La paix mentale, psychologique est vraiment aussi très importante lors de cette finale de Coupes du Monde Puisque les Springboks étaient vus comme les outsiders avant cette finale Puisqu'on avait l'Angleterre qui avait battu les Unblacks et qui était vraiment le favori juste avant cette Coupes du Monde Et si on regarde les cotes et les paris avant cette Coupes du Monde Peu de personnes pariaient sur une victoire au final des Springboks Or, qu'est-ce qui s'est passé ? On a d'une part l'Angleterre qui après cette victoire triomphante contre les Unblacks On quand même s'en met assez détendu avant cette finale Puisqu'on a d'une part des conférences de presse assez particulières Avec Marleur et Col qui rigole, on a un Eddie Jones assez détendu Même si c'est un entraîneur assez spécifique Et vraiment, on a des Anglais qui n'ont pas été mentalement dans le match Même si ça n'explique pas tout sur le grand triomphe des Springboks Mais cette situation peut rappeler à bien des égards la France Puisque la France est trois fois finaliste et trois fois toute l'espère Bien sûr, en 2011, c'est une finale à part Mais les finales de 1987 et 1999 La France arrive en finale en étant vraiment outsiders En 1987, ok, la France a une belle équipe Mais elle bat en demi-finale les Australiens Les Australiens qui sont venus comme les favoris avec les All Blacks de cette compétition Et surtout, ils les battent chez eux en Australie Et suite à cela, on a quand même les hommes de Jacques Foulon Qui sont moins motivés Qui font moins de ce mental pour battre les Blacks Alors que la même année, on a cette fameuse bataille de Nantes Les Français battent les All Blacks Également, ça peut penser à 1999 Où on a cette demi-finale magnifique Vraiment, c'est le match qui m'a donné envie C'est l'éméronique qui m'a fait découvrir ce sport C'est le plus beau match que j'ai vu de la guerre de France Ce match contre les All Blacks Où la France débat 43 à 31 À Twickenham, tente du rugby anglais Et la France ainsi arrive en finale contre les Australiens Et perdent également lourdement cette finale Et ainsi, cette équipe d'Angleterre fait penser un peu à cela À cette équipe qui a réussi à triompher d'un géant de l'univers sud Et qui finalement perdent au mental surtout en finale Face à une équipe plus forte et plus solide dans cet aspect Il faut rappeler qu'à part l'Astralie de 1991 Qui a gagné cet outil du monde Donc une équipe qui a vaincu les Blacks En quart ou en demi-finale Nad a réussi au final à remporter le profit Sur l'aspect mental également Les Anglais sont une équipe qui aime mener les matchs Notamment qui aime marquer dès les premières minutes On l'a très bien vu lors du dernier tournoi des Nations Et également lors de la demi-finale contre les All Blacks Et ici, en aminant les Anglais Et en marchant les premiers poids Les Sud-Africains ont pris une ascendance psychologique sur les Anglais Et également si on regarde le parcours des Box On sent qu'il est riche en enseignements Au niveau de cet aspect Puisqu'on a d'une part les Spinbox qui ont mal commencé sa coupe du monde En perdant contre leurs rivaux All Blacks Et c'est la seule équipe à avoir perdu un match de poule Et pourtant qui a réussi à remporter la coupe du monde Cependant le parcours des Springbox n'a pas été facile Puisque le quart de finale aurait pu être un quart de finale piège Et puisque les Japonais étaient portés par leur peuple Également avaient battu les Ecossais et les Irlandais Et on sentait quand même que les Springbox étaient un peu menacés Notamment lors de la première mi-temps Où les Japonais ont joué une bonne partie du temps dans le camp des Springbox Mais ils ont eu le mental pour gagner la deuxième mi-temps Également ce match couperé en demi-finale contre les Galois A montré aussi l'importance de cet aspect mental Puisque les Galois sont aussi des champions Dans le côté psychologique et mental Parce que c'est eux qui ont gagné grâce à leur mental et à leur réalisme Le tournoi d'expiration en réalisant le Grand Flem cette année Et au final c'est un match qui s'est joué très peu Et on pensait pendant les dernières minutes du match Qu'on allait aller aux promulgations Et pourtant les Springbox ont le mental pour remporter ce match Et ainsi ils arrivent en finale Ils sont joués comme des outsiders Et ils arrivent à avoir ce mental pour remporter ce match du monde Même s'ils faisaient partie des favoris Puisqu'ils avaient remporté leurs deux dimensions Le mental des Springbox a été quand même impressionnant On sent qu'ils ne fais pas Et vraiment il faut regarder au niveau de la fin de la première mi-temps On a une phase qui est vraiment très intéressante Les Springbox ont donné une bonne partie de la première mi-temps Et vers la 30ème minute on a les Anglais Qui commencent à garder le ballon Et qui se font de plus en plus menaçant en mettant sur le camp des Springbox Et c'est là que les Springbox grâce à leur défense et grâce à leur mental Ont réussi à résister et à ne pas prendre des essais Ce qui aurait pu changer la physionomie de ce match Et c'est un aspect vraiment très important des Springbox Quand on pense à l'équipe de France On voit très bien que l'équipe de France a du mal à gérer ses temps faibles Notamment on pense au Pays Gall Où bien sûr il y a eu cette deuxième mi-temps particulière Où il y a Sébastien Bahamina Où fait ce geste qui oblige les Français à jouer 14 contre 15 la fin du match Mais également on a cette première mi-temps Où les Français n'ont pas le mental pour marquer les points lors de la première mi-temps Et surtout se prennent un essai casquette Et donc on voit très bien que les Springbox Tout de là de cette défense C'est aussi un mental de champion Fait par une force d'équipe Notamment le slogan en 2019 de cette équipe Les Springbox c'est Stronger Together Cet esprit sud-africain D'une équipe qui est vraiment établie par Acier et Asmus Et également par leur force collective A vraiment un mental d'acier Et c'est pas rien pourquoi cette équipe a gagné ce titre Ce qui explique ce succès sud-africain C'est la défense La statistique qui montre cela C'est que les sud-africains sur 7 matchs N'ont encaissé que 67 points C'est à dire moins de 10 points par match Pourquoi ça ? Parce que les sud-africains Sont ceux qui maitrisent de plus La rush-défense Avec les galois Cette rush-défense C'est à dire que c'est une défense Très agressive Qui a pour but de monter sur le porteur de balle Et ses coéquipiers Pour éviter l'enchaînement des faces Et ainsi annuler la défense adverse Et que celle-ci va directement au sol Et ainsi attaquer des rushs Et en essayant de gratter des balles C'est une tactique Utilée énormément par l'Afrique du Sud et le Pays de Galles Si on regarde ce match en particulier On constate que cette rush-défense a été efficace sur la charnière Notamment si on regarde le travail du flanqueur Peter Steff du Toit A mener un travail qui a voulu vraiment écraser l'aureur anglais George Ford George Ford a vraiment été très peu efficace C'est à cause de ce travail du flanqueur sud-africain Qui a été constamment sur lui Qui l'a énormément plaqué Et qui a ainsi annulé l'attaque anglaise Une attaque qui est très dépendante du jeu au pied L'Afrique du Sud est si performante dans cette pratique Notamment grâce à son staff et à son entreneur Des avant Jacques Nuneheber Qui était déjà avec Rassy et Ratus au Munster Et on sent que l'association de ces deux entraîneurs dans le staff a été payante Ce qui peut être rassurant pour l'équipe de France C'est que Jacques Nuneheber a beaucoup de respect Et a une tactique assez similée Avec le prochain entraîneur de la défense française Qui est Sean Edward Et qui a officié pendant plusieurs années Avec celle du 15 du Poireau C'est à dire le Pays de Galles Et on sent que le Pays de Galles A été très efficace Lors du dernier tour de la vaccination Puisque c'est l'équipe qui a encaissé le moins de points Ce qui peut être très encourageant Pour le futur du 15 de France Le rugby se gagne à 23 Ce leitmotiv d'Eddie Jones C'est de retourner contre les anglais Puisque le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Avaient tendance à dire qu'il avait le meilleur banc au monde Or ici le banc anglais a soufflé Les raisons là D'une part Kyle Sinclair Le pigné droit Qui a été vraiment très bon Lors de cette coup du monde Qui a été blessé Dans le golf Son remplaçant Qui a dû jouer pendant 78 minutes Qui est énorme Pour un privé international Les sud-africains Ont paru Un coup Plus frais Physiquement Qui a permis Un coup A leurs éliés De marquer 2 essais Vers la fin du match La raison à cela Est liée notamment A un management Très intéressant Des sud-africains Juste On demande A l'entraîneur adjoint Sud-africain Jatine Niebuhr Pourquoi Son équipe Était plus Prêt Il nous explique cela Notamment Par la fraîcheur Les pignées Puisque les pignées Sud-africains Se faisaient remplacer Vers la 40ème Et la 50ème Minute Qui permet ainsi De les reposer Pour les autres matchs Or On sait que Les sud-africains Ont dû jouer Avec un match en plus Puisque Angoleterre France A été annulée Et surtout On a eu Une journée De récupération En moins Par rapport aux Anglais Puisque le match Angleterre All Black C'est joué Une journée Avant Afrique du Sud Pays de Galles Et pourtant L'Afrique du Sud A subi également Les pertes Puisque On a eu Le second ring De Jäger Et également Le talonneur Bonampi Qui ont été blessés Vers les 20ème Minute Du match Mais Cette équipe N'a pas semblé Tout faire Physiquement Puisque Cette équipe A une stratégie Très intelligente Puisque Généralement Sur Les 8 remplaçants D'un match Puisque Le groupe De l'Afrique du Sud A été très concurrentiel Malcom Mark Et Bonampi Sont Deux des meilleurs Stalonneurs Actuellement Et Les danse mondiales Également On a énormément De concurrence En 2ème ligne Où Feynman Et Mustard Sont Excellents Aussi Et Toutes Sont Remplaçantes Et Si On en garde En France La France A comme un grand réservoir aux joueurs Parce qu'on a Le Top 14 Qui Permit d'avoir 14 équipes Au niveau professionnel Cependant Ce qu'on a critiqué Pour certains moments C'est que Les Joueurs étrangers Prenaient la place des Français Or La politique De GIF A eu quand même Un impact Positif Pour cela Je vous invite A regarder Le site Du COG14 Qui fait vraiment Un travail Formidable Mais on voit Que les joueurs En plus de temps de jeu Et sont plus présents Dans Les clubs En tant que titulaires Cependant Il y a encore Beaucoup de travail Puisque Certaines équipes Essayent de contourner Cette règle Des GIF En sélectionnant Des joueurs Assez jeunes Dans le pays étranger Ou en créant Des académies Par exemple Dans les EUG Ou En Afrique du Sud Ainsi se pose Le problème Sur certains postes Où les Français Ne sont pas Assez présents On peut penser Notamment Aux secondes lignes Avec La retraite internationale De Sébastien Vahamina On se pose La question De la succession Et on sent Que On a pas énormément De candidats Encore Qui ont Le niveau De Sébastien Vahamina Aujourd'hui Également On a ce poste Problématique De Piliers Le Dois Le Piliers Piliers Droit qui participent au jeu, par exemple, regardez le premier ICB Black contre le Pays de Galles, et également, qu'il ne soit très bon au placage, notamment si on regarde l'activité de Mako Vinicula lors de cette Coupe du Monde, à part la finale, où il a été vraiment dépassé. Ainsi, la France doit continuer ses efforts au lieu de faire ses politiques, pour former de plus en plus de joueurs, capables d'avoir un niveau international et d'avoir 23 joueurs capables d'être sur la feuille de Mako Vinicula. Ainsi, sur cette vidéo, j'ai essayé d'analyser le secteur de la victoire des Spinbox et de voir, par rapport à la France, pourquoi on peut encore s'améliorer dans ce secteur. Je ne vais pas tout aborder, bien sûr. Vous pouvez également parler du secteur des ballons hauts, où les Sud-Africains ont été très impressionnants, avec ses deux ailiers et son arrière. Également, on aurait pu évoquer sa gestion du ballon au pied, mais on ne pouvait pas non plus être totalement exhaustif. Ainsi, j'ai effectivement fini toutes les vidéos que je voulais faire sur cette Coupe du Monde, même si je vous regarde une petite surprise. et je vais axer ainsi, maintenant, de plus en plus l'avenir de la chaîne vers l'objectif de 2023. Parler ainsi de l'équipe de France, qui est pour moi le cœur de la chaîne, même si je l'aurai certainement en l'occasion, je vais parler également du top 14 et également de la Champions Cup et du Super Rugby. Mais ainsi, la chaîne sera concentrée surtout au 15 de France et à cet objectif de figurer pleinement avec les honneurs en 2023 et de rehausser le rugby français. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Également, je suis présent sur Twitter et beaucoup aussi sur Instagram. Alors, abonnez-vous également. D'autres vidéos pour suivre, surtout sur le 15 de France. Mais pas que. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner. C'était le Coteauval. A la prochaine.